Ça c'est toi, ça c'est la personne que tu aimes, peu importe ce que tu vis, ok ? On voit que tu vois qu'il y a la paix entre ces deux cartes. Elle est tombée au moment où en fait je me concentrais pour avoir ton tirage pour toi aujourd'hui. On voit qu'il y a une paix qui est en cours, qui est retrouvée. L'esprit est un peu plus en paix, ton cœur peut-être aussi, ça peut être aussi bien pour toi que pour ton autre. N'oublie jamais que vous êtes lié. Allez, ok. Ça c'est lui. Lui ressent clairement l'amour qu'il a pour toi. Alors tu peux être en distance, en silence, en break, en séparation ou même avec. Prends vraiment ce qu'il te parle. Toi, t'as un vrai caractère. On sent que t'es en train de dépasser ces obstacles avec force, envie et courage. T'as une vraie ténacité. La vie ne t'a pas épargnée. On sent que la vie a été douloureuse avec toi, comme avec ton autre. Mais là je parle de toi. Ou toi, effectivement, on t'a pas fait de cadeau. La vie a vraiment été dure. Mais aussi, c'est parfois, il y a une phrase qui dit, Dieu te donne ce que tu es capable de supporter. Et clairement, tu es sur cette énergie-là. Alors même si aujourd'hui tu dis, stop, arrêtez, n'en donnez plus, je suis fatiguée. En tout cas, tu as tout dépassé d'une main de maître. Regarde. On te dit que la personne de ton cœur, elle te guette. Même si en fait, vous êtes en distance ou en silence et que tu l'as renvoyé dans ses buts. On sent qu'il continue à te regarder. Il regarde ce que tu fais sur les réseaux, ce que tu mets, ce que tu commentes, ce que tu likes. Il essaye toujours d'avoir de tes nouvelles par des amis que vous pouvez avoir en commun. Ça veut dire que lui, il te voit. Toi, tu ne le vois pas forcément. D'accord. On sent que, tu vois, les épreuves que tu as dépassées, elles ont été longues et douloureuses. Ça a été vraiment en dents de scie. Ça veut dire qu'il y a quand même eu des épreuves qui ont été très, très, très compliquées à gérer pour toi. Lui a très envie de revenir vers une harmonie qui est plus en accord avec vous. Et je ne sais pas si tu as remarqué. Mais tu vois, ton autre, il a ressorti avec la chemise bleue. La chemise bleue veut dire qu'il n'est plus en couple avec toi ou du moins qu'il y a une grosse distance. Et en plus, il y a une femme qui est venue un petit peu semer la zizanie dans votre relation. Tu vois, elle ressort par rapport à toi. Donc, c'est une femme qui est proche de toi ou du moins qui t'a fait croire qu'elle était proche de toi. Mais elle n'est pas forcément là pour vous aider. Lui compte les jours, compte les semaines, compte peut-être les mois par rapport à toi. Et le temps commence à lui paraître long. D'accord. D'accord. Il y a une reprise de contact. Tu vois, ça, c'est l'écriture. On sent qu'il y a cette envie intense. Je ressens quelque chose de très intense au niveau du chakra du cœur où j'ai envie de communiquer avec toi. C'est même peut-être toi, tu vois, qui va faire le premier pas parce qu'on sent qu'elle est par rapport à toi. Lui est clairement prêt. En gros, on attend que toi. Dans cette relation, il y a eu des choses qui ont été faites. Il y a eu des personnages aussi autour de vous, des personnes qui vous ont fait en sorte que vous ne puissiez pas avancer. Et clairement, il va y avoir un cadeau, une proposition ou bien quelque chose dans ce genre-là. En tout cas, on va vers quelque chose de positif. Ce qui est sûr, c'est qu'on ressent qu'il y en a qui vous ont poussé à vous éloigner, à vous séparer. Moi, j'ai cette énergie féminine. Je ne sais pas qui c'est. Toi, certainement, tu dois certainement savoir de qui je parle. Et on voit bien que tout ça commence à être derrière vous et que cette personne n'aura pas gain de cause sur votre relation. Et on vous dit que vous avez cette deuxième chance de pouvoir continuer à avancer ensemble. Dans le sens où les choses ont été faites, ça a été douloureux. Il en a pris conscience. Toi, tu commences à ouvrir les yeux face à cette personne qui te l'a fait à l'envers. Quoi qu'il en soit, vous allez vers une reprise de communication. Cette personne n'aura pas gain de cause. Et je pense qu'au niveau karma, elle récupère peut-être en ce moment ce qu'elle a jeté. Donc, peu importe ce qui se dit pour vous. En tout cas, vous repartez sur quelque chose d'hyper positif. Toi, on voit la cigogne. On parle de nouveaux départs, d'une renaissance, d'un projet. Voilà, on est sur quelque chose de renouveau. Comme d'habitude, tu prends seulement ce qui te parle.